En l'état, ce projet de loi porte potentiellement atteinte à la liberté de la presse telle qu'elle a été construite depuis les Lumières et la Révolution française. Elle prévoyait initialement la liberté de communiquer et de s'informer, la protection du secret des sources et la liberté d'expression et d'opinion, ce qui doit être à tout prix préservé. Ces grands principes ont permis à certaines grandes enquêtes de voir le jour. Les affaires Cahuzac, Fillon, Taquédine n'auraient peut-être pas été portées à l'attention du public si un tel texte avait déjà été adopté par le passé. Quand les libertés fondamentales sont atteintes, des garanties doivent être apportées et nous pensons que ce n'est pas suffisamment le cas dans votre projet de loi actuel. Avec ce texte, le CSA se retrouverait avec un pouvoir excessif. Or, c'est un organisme proche de l'État et son président est choisi par le chef de l'État. Nous pensons que des modifications concernant la nomination de ces membres devraient accompagner une telle responsabilité et que des précautions devraient être prises pour éviter toute censure. Nous souhaiterions également que ce texte aille plus loin sur un certain nombre de points. Tout d'abord, les intérêts commerciaux des actionnaires privés ou publics mettent à mal l'indépendance journalistique et ce texte n'en tient pas compte. Par ailleurs, la déontologie journalistique est pour nous la clé de voûte et il faudrait créer un cadre commun pour s'assurer que tous les journalistes en sont imprégnés et la respectent. En outre de là des fausses informations, le CSA doit pouvoir contrôler et sanctionner les incitations à la haine raciale ou sexiste dans les médias qui sont si courantes qu'elles en deviennent anodines dans l'inconscient collectif. Enfin, il serait souhaitable de créer un Conseil national de la déontologie des médias où siégeraient des citoyens, des journalistes et des sociétés éditrices. Celui-ci s'engagerait dans la rédaction d'une charte d'éthique qui serait le garant de la pluralité des opinions et aurait vocation également à discuter de la véracité de l'information. C'est pourquoi nous avons déposé des amendements visant notamment à mieux protéger les journalistes des pressions qui sont amenés à subir, protéger le public de l'influence excessive et nocive des publicitaires, permettre au CSA de mieux lutter contre les incitations raciales et sexistes en lui donnant la possibilité de saisir la justice, renforcer le contrôle de la déontologie journalistique en créant un Conseil national de la déontologie des médias. Je vous remercie pour ce discours tout en nuance. Je voudrais vous rassurer, il n'y a évidemment ni censure ni atteinte à la liberté d'expression, c'est tout le contraire. Nous proposons d'élargir les cas où le CSA peut refuser une convention à la désinformation et à la manipulation du public pour des intérêts commerciaux. L'amendement est rejeté. Nous proposons d'élargir les cas où le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut refuser une convention à la méconnaissance de la déontologie journalistique. L'amendement est rejeté. Nous proposons de supprimer l'article 5. Nous estimons que cet article donne des pouvoirs déraisonnables au CSA et que cela est impensable, sans que les modalités de nomination de ses membres ne soient revues, sans offrir des garanties pour les droits et libertés et sans définir précisément l'influence que peut avoir un État étranger sur le contenu éditorial d'une chaîne d'information. Cela pourrait conduire à de la censure ou à une tentative de contrôle de l'information. L'amendement est rejeté. Nous proposons de supprimer l'article 6 de cette proposition de loi qui octroie au CSA la possibilité de résilier de façon unilatérale la convention conclue avec un média étranger ou sous influence étrangère. Cet article donnerait en effet trop de possibilités au CSA de porter atteinte à la liberté d'expression des médias étrangers et ne les protégerait pas suffisamment d'une éventuelle censure. L'amendement est rejeté. Nous prévoyons de permettre au CSA de saisir la justice dès lors que les chaînes refusent de lutter de façon efficace contre les causes de troubles délictuels d'incitation à la haine raciale ou sexiste. L'amendement est rejeté. Nous proposons de limiter le risque d'inaction d'un intermédiaire technique pour mettre fin à la diffusion d'une fausse nouvelle en sanctionnant tout manquement à ces obligations qui auraient procuré un intérêt commercial par un doublement des peines encourues. L'amendement est rejeté. Nous proposons de renforcer les droits des citoyens et citoyennes à demander le retrait d'un contenu litigieux publié en ligne leur causant indûment un dommage. L'amendement est rejeté.